coucou youtube nous est reparti pour un troisième épisode de factorio c bloc où on a donc enfin une production décente on va revenir à une vitesse normale sinon c'est invivable on a enfin une bonne production de sol vous voyez qu'on est remonté pratiquement à 1000 de sol c'est pas mal donc je me dis c'est l'occasion de potentiellement ressortir un peu tout ça et ne pas avoir à gérer le sol là et on va le renvoyer carrément l'ifique et faction parce que pour l'instant vraiment le facteur limitant ça redevenu les métaux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir à chaque fois tout là pas s'embêter à trier vu les petites quantités qu'on fait on va juste envoyer les fours pour qu'ils bossent normalement si on se débrouille comme ça hop si je mets un four qui va donc récupérer les trucs ici il devrait utiliser que le fer enfin il deviendra du fer en tout cas hop plus beaucoup de fibres ça va pas du tout carrément tartiner tout ça comme ça c'est tranquille voilà et du coup on va faire la même chose ici parce que je pense que c'est pas le bon voilà donc non pas du tout toi tu prends ça et toi tu prends ça voilà donc là normalement ça on devrait pouvoir le redescendre jusqu'au liquifiaire au liquidateur j'imagine plutôt liquifieur je pense pas que ce serait français ça se va pouvoir tourner et ça refera un petit peu de pierre qui ira directement dans le liquifieur liquidateur comme on veut et ça permettra d'avancer comme ça on a fait un petit stock de science aussi du coup pour l'instant n'a pas grand grand chose d'utile à avancer les armes pour l'instant on est un peu tranquille donc on n'a pas besoin les lumières bon c'est pas critiques après on a les systèmes de chimie bon sûr on aura besoin un terme mais c'est pas pour tout de suite tout de suite on aura besoin de faire du carbone à partir du charbon mais on a un peu le temps je pense ce que quoi il sert le le carbone où est ce que c'est toc toc il y a tellement de ressources dans ce truc que les menus même en ayant fait plein de menus pas ça clair mais bon justement de ressources à gérer en même temps ça pourrait être le carbone c'est là ok ça s'utilise pour quoi pour les composants électroniques on aura besoin de toute façon c'est ça va nous servir à faire les circuits verts je crois de toute façon on en aura besoin les batteries ça pas pour tout de suite mais à terme on aurait bien besoin et les électrodes pour électrolyseurs ok ça je crois que ça peut servir à faire tourner les électrolyseurs plus rapidement en tout cas plus efficacement on verra bien ça peut servir à faire du monoxyde de carbone servir dans les métaux ça servir dans la chimie on aura besoin de faire du carbone de toute façon mais bon ça c'est pour plus tard pour l'instant reprenons où on s'était arrêté à savoir que là on va vouloir faire notre prochaine production à savoir la pulpe de cellulose et du coup c'est là qu'on a la petite feinte où il va falloir renvoyer des fibres ici ça viendra un petit peu après pour l'instant on doit juste se tenter de faire ceci voilà ça a tourné et enfin ça ça nous produire de la pulpe de cellulose qui va se transformer en papier c'est bien ça monsieur hop craft oui c'est à partir de cellulose on fait le papier sans rien de plus faire d'autres choses visiblement avec cette cellulose mais nous ça nous intéresse pas hop donc là il va falloir le mettre en mode pour pouvoir passer à travers les trucs parce que sinon ça va être agaçant ok puis du coup on va pas s'embêter on va juste faire un truc pour tourner là voilà on va pouvoir mettre le papier ici non papier j'ai dit d'ailleurs on pourra mettre les plans juste après parce que ça vaut le coup de le stocker le papier on s'en sert pour quelque chose ou pas ok on peut en faire des échafaudages de protection on souhaite si vous le dites les potes donc dans le doute on va quand même se faire un petit système comme ça aussi histoire de pas s'embêter hop on est d'accord que c'est pas nécessaire nécessaire mais je préfère faire un truc qui soit un petit peu évolutif si jamais on a besoin par la suite je connais pas assez les prérequis dont on va avoir pour passer tout de suite à avancer un peu ça on va peut-être pas faire tout bus d'un coup sinon c'est un peu relou allons faire les deux côtés comme ça on va pouvoir avancer un petit peu mais en utilisant un peu moins de sol même si pour l'instant on est pas mal on va aller faire un petit point sur où on en est sur le sol commençons les productions hop hop ok ça va aller pas mal ça on est bien donc ici on a enfin les planches et après on a terminé avec cette histoire voilà donc ça ça pourra repartir sur notre futur espèce de bus là pour pouvoir un jour être utilisé dans l'automatisation de la production de circuits électroniques hop et hop on va directement là ça on est pas mal ça on est pas mal ok on va enfin pouvoir se pencher sur la les algues vertes maintenant ils sont quand même la base de ce dont on a besoin à savoir que les algues vertes ça va nous servir faire de la fibre fibre c'est bon pour la santé mangez donc hop 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 faire de l'alerte je vais commencer par rentrer sur la route et j'ai appris un peu les cracs de Lumière là on commence à vraiment ensemble ce qui commence à arriver dans le bide du sujet je ne sais même pas si au final les bras robotisés comme ça sont suffisants pour remplir le truc assez vite oui non c'est bien ce que je pensais c'est pas le cas on va faire un peu différemment mettons plus de bras voilà comme ça déjà devra dépoter un petit peu et donc ça ça va nous produire 5 cellulose par pour 10 d'algues donc en fait on se retrouve avec une demi ligne de produit quoi hop sens plutôt toc voilà comme ça on commence à voir de la cellulose on va pouvoir envoyer un petit peu par là pour alimenter ça alors un souterrain ça veut dire hop voilà comme ceci sinon il va falloir que ça part dans l'autre sens donc priorité à droite parce que à droite ça sera la production d'énergie ça déjà ça devrait nous permettre de tourner un peu plus et ça va lancer la production de la pub du papier de tout ça quoi voilà on voit que ça commence à tourner donc là non plus c'est pas assez niveau nombre de bras on va en rajouter un petit peu hop on va aller chercher un peu de métal aussi tant qu'on y est hop on va prendre un peu de sol voilà et là normalement avec la cellulose on est plus trop trop loin de notre production d'énergie donc la cellulose elle se transforme en granule de bois hop on continue un peu cette espèce de bus qu'on a préparé et on peut commencer donc à faire nos granules ici hop je suis plus non plus le convoyeur et j'ai plus de fer super pour l'instant je crois qu'on était plus ou moins au max voilà donc ça ça va tourner plus j'ai plus qu'une solide bon bah c'est pas grave on va accélérer un peu le jeu pour que ça tourne et on va pas s'en sortir là dans l'absolu il nous faut vraiment un peu de plus d'énergie avant de pouvoir vous voyez qu'on est déjà un peu en sous effectif donc tant qu'on a pas un peu plus d'énergie on va pas pouvoir tranquillement pas non plus comme ça on est bien parfait hop c'est l'avantage de faire que on se balade vite hop l'idée c'est d'aller débloquer l'énergie à partir du charbon et une fois que ça sera fait là on pourra commencer à augmenter la production de métal hop ça là ça du coup pareil ça ne charge pas assez vite il va falloir en mettre mettre deux par deux je sais pas c'est le bras du coup je sais pas si non plus on va laisser de rien quoi globalement la morale ah ça ça un peu plus on va rester sur du minimalisme pour l'instant on va pas s'embêter on augmentera les quantités après si besoin en ce temps là moi il faut que je continue à faire du craft automatique de ça on peut aussi faire ce craft là tant qu'on y est ça c'est fait ok donc du coup on va avoir un truc qui va repartir par là pour les petits palais donc là normalement on doit baisser pas mal en quantité je crois et voilà 12 deux cellulots ça ne fait plus que deux petits palais c'est pas vraiment des palais c'est des granules qu'on va dire donc du coup on commence à être pas mal du tout et là on va avoir le même niveau ceci donc du coup on va le faire passer là ce sera plus simple voilà et là on va pouvoir y mettre la production de blocs de bois de briques de bois voici hop ça c'est bon pour l'instant hop ok blocs ils sont où les blocs ? ils sont là voilà donc ça poc poc mais je sais pas j'ai pas cette épaisse là ok donc là on a nos blocs et après on va pouvoir en faire des fours un peu de pierre sur moi d'ailleurs on va aller remettre ça dans le liquidateur hop un peu de sol aussi tant qu'à faire pour l'instant on récupère plus de sol qu'on en utilise donc c'est quand même pas mal du tout on va déjà avancer sur quelques bras et refaire un peu ça voilà oups mauvaise branche et donc du coup là on arrive avec notre nos briques de bois qui vont nous permettre d'aller chercher enfin du charbon pareil ça peut pas être utilisé par autre chose ça je pense on va pouvoir se permettre d'avancer un petit peu que là maintenant ce ne sont plus des usines pour faire du charbon ça va être des fours hop ok en plus ça sert de carburant c'est parfait voilà donc là on a notre charbon c'est génial par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va je pense que c'est mieux que ça tourne que les fours tournent au charbon plutôt qu'au bois voilà donc on va remettre un peu de charbon ici ah voilà comme ça ils vont pouvoir sortir leur truc là il va falloir plus de fer forcément désolé pour ceux qui trouvent que ça se coud un peu trop à cette vitesse mais là sinon on n'avance pas hop il n'y a pas des pieds éptiques parmi vous voilà et du coup on va juste faire un micro point d'alimentation là limite on pourrait faire les deux d'un coup comme ceci voilà hop ok donc là on a enfin notre production de charbon déjà c'est bien parce que ça va nous permettre d'alimenter la base en charbon parce qu'on va en avoir besoin pour d'autres trucs et en plus ça va nous servir aussi pour l'énergie du coup tout ça là voilà ça y est maintenant ça commence à être le parce que j'ai pas mis de stockage c'est pour ça c'est logique hop ça pour l'instant on va juste le stocker quelque part voilà comme ça ça va débloquer ça et ça va pouvoir tourner on devrait débloquer un peu les algues vertes tranquillement quoi et on va pouvoir commencer à réfléchir à la production d'énergie le problème c'est quelque chose me dit qu'on va avoir besoin de beaucoup de fer voilà tout à fait la question c'est est-ce qu'on veut se laisser de la marche pour pouvoir faire potentiellement des traitements je sais pas trop ce qu'on est-ce qu'on va pas toujours tourner au charbon je pense pour l'énergie je crois qu'il y a des façons de l'améliorer parce que ça ça fait 4 mégajoules ok est-ce qu'il y a des choses qu'on peut brûler et qui sont plus performants alors il y a ça mais avec du méthane ça va pas être pour tout de suite je pense là pourtant si pour 1 de charbon on fait 2 de combustible à 12 mégajoules on gagne bah il y a quoi il y a un ratio de 3 x 2 donc 6 on gagne 6 en puissance énergétique donc c'est pas mal du tout quand même c'est que c'est des trucs qui vont demander du c'est tout ça c'est des extraits du pétrole je crois on a fait pour ça mais il me semble que ça vient surtout du pétrole bref ça vient principalement du pétrole euh du coup on n'a pas autre chose donc on va pouvoir faire du charbon du carbone mais ça le carbone je crois que ça ne vaut pas trop le coup 4,2,5 on se kiffe kiffe ok on peut en faire du métal ah parce que du gaz de synthèse aussi pareil c'est pas ouf ça sera de la production ah par contre on peut recycler notre hydrogène pour faire du combustible solide et ça du coup c'est pas mal parce qu'on fait 1 x 3 quand même hein 4 mégajoules pour 12 mégajoules et ça se fait dans des usines assez petites donc à la limite on va se laisser un peu la place parce que ça du coup c'est pas mal du tout il y a autre chose qui pourrait nous servir ah là il y a des palais alors là on est pour 20 mégajoules on fait 20k donc là le gain est assez minime quand même mais après au final si jamais on veut utiliser du charbon pur et dur et qu'on n'a pas d'hydrogène c'est vrai que ça pourrait être pratique d'avoir aussi ce truc là c'est toujours un peu mieux pas beaucoup beaucoup mais un peu donc idéalement nous ce qu'il nous faudrait c'est de la place pour faire le les palais comme ça de la place pour faire le solide à partir de l'hydrogène ça qu'on pourrait amener assez vite je sais pas si la recherche par contre elle va être pratique il y a eu une image de truc qui brûle c'est pas pour tout de suite il y a moins que ça soit produit inflammable voilà ouais c'est celui là avec de l'hydrogène donc ouais ça va pas être pour tout de suite mais ça peut être bien de se préserver la place pour pouvoir le faire donc du coup là ça se fait dans les usines donc déjà on peut prévoir la mais c'est pareil on l'a pas tout de suite c'est ça call processing 2 est-ce qu'on peut le débloquer ? oui on peut le débloquer ça à la limite ah mais non ça c'est le 1 ok non le 2 on l'a pas tout de suite ok bah on va juste prévoir la place comme ça ça sera fait là c'est vraiment juste on va préparer un peu pour l'avenir et on fera après autre chose voilà donc du coup je vais faire une petite usine juste pour avoir un gabarit oui donc là on va avoir besoin d'une usine comme ceci hop et encore un donc ça sera les palais hein donc ensuite on va faire la prod de combustible solide à partir d'hydrogène et de charbon mais du coup je ne sais plus quelle est la taille des trucs que ça utilise hop on va aller voir jusqu'au bout mais je pense qu'après on a plus rien par exemple typiquement les filtres à charbon on va en avoir besoin assez vite pour le traitement du métal ça ça va arriver assez vite ok on peut faire du carbone avec de l'eau c'est quoi ces machines ? chimiques ok ça va pas être pour tout de suite à mon avis capsule on s'en fiche ah et là on peut faire aussi du carbone avec de l'hydrogène dans un liquifier ok donc le carbone on pourra toujours se servir plus tard et là c'est toujours un ratio là il y a du 1 pour 2 donc c'est quand même 4 et là on peut avoir 5 c'est pas ouf donc on va pas le faire ok je vais juste retrouver la recette du combustible avec l'hydrogène c'était avant j'ai pas vu passer c'est ça ? voilà c'est lui ça se fait dans une chemical plant donc je pense que c'est pas beaucoup plus gros que ça on va quand même se laisser un petit peu de marge pour être sûr mais je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça voilà et donc du coup à la fin nous on voudra quand même aller jusque là avec notre charbon tout ça ici de façon il n'y a pas de raison qu'on s'en reserve donc on va aller là pour pas se mouiller forcément plus non plus de ça hop c'est ça de vouloir prévoir un peu grand ensuite on se fait bâcher super hop et après on pourra mettre la production de charbon par exemple enfin de carbone à partir du charbon hop voilà ça se fait on va même se permettre puisqu'on est fou de mettre un petit voilà qui tourne ici on est à nouveau blindé ou comment ça se passe ? il y a quelque chose qui bloque du coup on n'a pas fait assez de CO super un peu à la main le problème c'est qu'en fait non là on ne peut pas se permettre de le faire partir en priorité à droite il faut d'abord que ça aille à gauche pour être sûr que ça tourne hop on en voit tout ça ok donc là on commence à avoir un petit peu de production d'algues vertes à nouveau ce qui va nous renvoyer vers notre production il y a que la moitié qui tourne mais bon c'est pas très grave normalement on devrait assez vite écouler le surplus d'algues marron de ce côté là et on devrait commencer à taper de l'autre côté si tout va bien oui d'ailleurs on a débloqué un peu l'autre côté c'est pas mal là on devrait avoir un petit stock de charbon maintenant parfait du coup on va pouvoir lancer notre histoire où est-ce qu'on va mettre l'eau du coup ? on va faire traverser notre petit bus là allez hop hop c'est pas grave c'est un signe de destin on augmente la taille de notre bus voilà hop c'est un truc un peu carré quand même sinon c'est moche on va rechercher un petit peu de fer voilà est-ce qu'on peut se permettre de se payer une deuxième machine à la peur ? oui à priori on peut fort bien et là maintenant la question se pose de est-ce qu'on veut sécuriser un peu notre production de d'énergie je m'explique la plupart de ce système là ça va vraiment servir à produire de l'énergie donc c'est toute l'industrie qui sert à produire de l'énergie donc ça peut être logique de se faire un système où on va tout simplement d'abord utiliser l'énergie pour alimenter ça et après se faire un autre truc pour alimenter le reste de la base comme ça ça veut dire que même si on consomme un peu trop ça ne coupera pas l'énergie pour tout ça je sais pas si on veut aller jusque là pour l'instant on va dire que non ça reviendra à faire une autre rangée de connexion électrique jusque là et d'aller et de pas tout brancher ensemble mais bon je sais pas si on veut vraiment s'embêter avec ça pour l'instant on décidera qu'on va se retrouver à court de d'énergie et de production parce que on a on l'a pas fait plus tard le grand classique de toute façon toujours quand on se rend compte qu'un truc manque qu'on se dit que finalement on aurait pas dû le faire comme ça hop donc ça du coup on va vouloir faire tourner voilà plus parce que sinon ça va être relou hop et là on va vouloir mettre des machines à vapeur du coup qui n'ont pas d'éclister c'est tout à fait normal putain elles sont jaunes les machines à vapeur maintenant pas mal ça donne un petit style hop et du coup ça on va vouloir le repasser avec la part par là pour l'instant on va aller chercher pas très loin voilà donc là normalement on devrait être pas mal niveau énergie on va se remettre un peu en vitesse normale sinon on comprend rien normal 2 quand même parce que sinon c'est relou mais normal pas trop vite hop là voilà on a potentiellement une production charbon qui a augmenté donc parce que on est à 1,8 mégawatts et donc ça veut dire que le charbon peut potentiellement produire au moins autant c'est pas mal du tout et donc ça va me permettre d'augmenter un peu notre production après bah de reste est-ce qu'on veut se faire un petit stock de charbon aussi tant qu'on y est oui j'ai envie de dire un petit peu sinon j'ai plus rien moi si c'est possible hop voilà comme ça il ne mange pas de pain je ne sais pas si c'est rebloqué a priori oui je ne sais pas ce qui est le plus bloquant en fait parce que ça a l'air d'être là c'est ça qui est très lent et donc il bloque tout le reste il va falloir augmenter les gynes ici bref je pense qu'on a fait à peu près la durée d'un épisode YouTube donc moi je vais arrêter l'épisode ici encore une fois petit rappel ces épisodes sont enregistrés sur Twitch donc n'hésitez pas à passer nous voir si ça vous dit abonnez-vous pour la chaîne pour savoir quand est-ce que je lancerai les abonnements les lives là-haut parce que pour l'instant il n'y a pas du tout un planning bien ficelé voilà j'espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine salut YouTube